bonjour les amis sur la chaîne de nintendo alerte donc aujourd'hui nous essayons de compléter le pokédex et nous partons à la recherche de pikachu et de pichu donc sur cette vidéo nous allons vous expliquer un peu notre notre voyage donc pour trouver ces deux pokémon assez rares donc nous sommes sur les plaines obsidienne vous voyez nous avons mis trois marqueurs c'est là où potentiellement pourraient se trouver les pikachu et les pichu donc suivez nous dans notre pérégrination allez on prend notre petit notre petite monture on parcourt rapidement parce qu'on va pas vous mentir on a essayé quand même plusieurs fois ce n'est pas très simple de les attraper surtout pichu où il faut être vraiment très discret pikachu c'est un petit peu plus un petit peu plus simple il drop le plus facilement mais pichu c'est pas aisé donc voilà nous avançons on regarde à gauche on regarde à droite on essaye d'entendre parce qu'on sait jamais il y a des petits bruits des shiny qui peuvent pop on sait que sur ce jeu donc en l'occurrence les gens de pokémon arceus il ya quand même des shiny un taux de drop de shiny assez important par rapport aux autres donc on reste toujours attentif donc là on voit un réflexe baron ou daron comme j'aime à la plaie on continue il nous intéresse pas on l'a déjà attrapé et là on est vraiment sur pikachu et pichu donc on monte tant bien que mal on peut préférer utiliser la monture volante moi à titre personnel je préfère y aller vraiment plus discrètement j'ai eu l'impression qu'en fait qu'en volant on pouvait être repéré c'est peut-être c'est peut-être faux mais voilà donc on y va assez discrètement on regarde à gauche on regarde à droite on voit pas de shiny on voit pas pikachu ni pichu on continue on va jusqu'au jusqu'au spot alors tous des pokémons qu'on a déjà donc voilà on va assez vite c'est pour montrer à on arrive joie de pikachu donc on se met dans les herbes hautes on veut le faire bien donc voilà on veut les attraper même si on a déjà pikachu on veut quand même voilà pikachu ça reste quand même ça reste quand même une légende pour nous on aime pikachu on le veut même s'il est entouré de krixik un petit peu casse pied on va on va tout faire pour avoir pikachu donc on se met dans les herbes on réfléchit à notre technique est ce qu'on va envoyer une baie est ce qu'on va essayer d'effrayer l'autre allez on lance on lance une hyper ball on a confiance il va rester dedans voilà il ya le petit feu d'artifice le premier c'est bon on va enchaîner sur le deuxième et en plus voilà spécimen attraper sans qu'il vous repère parce que il ya tout un tas de tâches à réaliser voilà on préfère envoyer une baie parce qu'il est quand même un petit peu loin et qu'on sait que pikachu est un petit goinfre un petit gourmand donc hop il est en train de se goinfrer on regarde s'il n'a pas besoin de manger dans l'occurrence non mais allez on est généreux on lance l'hyper ball donc là où il ya des pikachu normalement il peut y avoir des pichu là en l'occurrence on va vous spoiler il y en a pas donc on fait un petit peu le tour et on va on va essayer de faire en sorte que ça respawn donc voilà on se re tp au au campement on sait qu'on est on aime bien parce qu'apparemment nous ça pop beaucoup à midi donc on reste on reste sur les mêmes mêmes time zone on reste sur midi et on y retourne là encore on va pas vous mentir on a fait pas mal d'essais pour pour que ça pop donc on va refaire nos petits points on va rapidement donc là on y est allé en volant parce que bon on avait déjà pikachu et qu'on était un petit peu blasé au bout du cinquantième essai donc on y va en volant on va s'arrêter un petit peu avant on regarde toujours au sol on est attentif s'il n'y a pas le petit bruit des shiny hop là on redescend tout doucement on essaye de passe de pas se tuer en descendance qui nous est déjà arrivé on arrive au spot et hop et voilà qu'est ce qu'on voit pikachu donc un petit peu de un petit peu de stress ont certains conseils de sauvegarder au préalable ça vous de voir c'est vrai qu'il a tendance à s'enfuir nous on l'a pas fait on était sûr de nous mais bon voilà il y a pas mal de criksik encore qui qui sont autour on a hésité voilà ce qu'on veut envoyer de la nourriture on a envoyé de la nourriture on veut essayer de faire un petit peu le ménage autour pour avoir un petit peu plus notre pichou à à nous seuls pour pouvoir l'attraper et comme vous voyez ben il avance il avance vers la nourriture et d'ailleurs il s'est bien goinfré le petit pichou on continue on lui envoie des baies et on prépare notre giga mass ball parce que voilà parce qu'elle est plus elle est plus simple elle est plus simple pour les pokémons qui sont qui sont distraits donc on a choisi on a déjà préparé notre notre attaque on va y aller la giga mass ball donc là on les nourrit on envoie des baies on voit que pichou veut n'avance toujours pas plus que les autres là on se dit qu'on va peut-être essayer d'effrayer un peu les autres pour pour avoir un petit peu plus juste pichou il y en a un qui est un peu effrayé qui est parti on relance une baie on essaye de l'attirer dans un dans une ruelle un petit peu sombre pour l'avoir rien pour nous hop un autre qui est encore effrayé et là c'est surtout pichou qui nous a qui nous a repéré donc voilà on n'est pas doué pour les approches tout en finesse on a peur là qui qui s'enfuit pour de bon mais on voit qu'il va se mettre derrière un arbre donc on respire on se calme on va se replanquer derrière les herbes on balance une baie en plus là du coup bah il est un il est tout seul donc c'est très bien donc on passe si on va passer là sur la giga mass ball allez il est pour nous il est distrait on lui lance petit feu d'artifice et petit feu d'artifice et voilà pikachu pichou dans la boîte merci à tous d'avoir regardé et voilà